Alors Giovinazzi et Schwartzman vont signer en tant que pilote de réserve chez Ferrari en 2023. Alors on rappelle que Giovinazzi du coup il a été promu en wake chez Ferrari en hypercar. Il fera partie des 6 pilotes, donc des 2 voitures, ils sont 3 par voiture forcément, en endurance. Mais du coup il sera aussi pilote de réserve pour l'écurie F1 Ferrari. Comme 4 des 7 manches du wake coïncident avec des week-ends de Grand Prix en Formule 1, Schwartzman sera aussi le pilote de réserve de l'équipe italienne pour un certain nombre de courses. Le jeune pilote a fait plusieurs apparitions pour Ferrari en 2022 en tant que pilote d'essai et de développement de l'équipe. Schwartzman n'a pas encore annoncé ses autres projets pour la nouvelle année, il a récemment fait des essais en Indycar avec Chip Gianessi et Sebring. Donc voilà, bon après Mercedes-Michel Maurer, Ricciardo chez Red Bull, Van Dorn et Drogovic chez Aston. Donc voilà, pour le reste. Bon après je doute que Giovinazzi soit titulaire chez Ferrari cette saison, à moins que l'un des deux pilotes se blesse. Ça pourrait arriver, ou alors qu'il soit contaminé par le Covid, Leclerc ou Saint, on sait jamais. Alors là imaginez Giovinazzi chez Ferrari, remarque j'aimerais bien voir ce qu'il vaut, dans une grosse écurie, avec une voiture qui va vite. Mais bon, on serait un peu déçu je pense. Sans trop m'avancer, je vous laisse commenter. Sous-titrage ST' 501